Bonjour à tous, c'est Thierry, je suis en compagnie de Michou. Bonjour Thierry, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, un peu Thierry plat au T-34-85 sur la map Stopus. Pouvez-vous nous en dire au plus ? Alors, j'étais un peu la toune avec Dark Beretta et Arthofion, tous les deux du clan geek. Tout à fait, on constate qu'Arthofion a également le même charo que vous et Dark Beretta a le Chrome Wall. Tout à fait, alors on était sur un mode bataille impromptueux. Tout à fait, un mode bataille peu courant quand même. Oui, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt swaggy de dire. Et là, on voit tout de suite que notre M5A Stuart va sauter tout ça. Je pointe sur un ult 4. Tout à fait, très très beau tir. Vraiment magique, on aime. J'arrive à mettre un petit shoot au KV-85. Tout à fait, remplaçant au gros 204 de dégâts. On aime beaucoup d'être un KV-85 qui est un cher assez sympathique, on va pas se le cacher. Tout à fait, on voit qu'il donne des pralines assez élevées quand même, votre bousin. Et qui tire vite, on va se le cacher. Et mon petit Motté qui est pété et celle-là, si j'ai pas trop compris, je le traquais. Oh, très belle action, vous auriez dû le ramède. Et là, il régime petit peu, ton chat. C'est assez marrant. Tout à fait. On constate que l'autre camarade rushe comme un autiste. On aime beaucoup. Et il insulte le clan et je ne m'apprécie pas du tout. Je vais le compte à côté. Pour l'insulter dans l'étage. Tout à fait, parce que insulte égale insulte, c'est bien connu. En tant que diplomate, je me dois de faire respecter l'ordre. Tout à fait, j'approuve totalement. Et mes camarades de Platon qui se prennent la mythe pendant que moi je suis posé dans mon canapé. Voilà, on constate le L4 qui a fait une action très très notable. Vraiment très très bien joué de sa part. Le T14 qui ruche avec un tout petit canon absolument ridicule. Et Dark Beretta qui se cache derrière moi. Très très belle action de T-Math. Vraiment un très beau gamme plat. Et puis là, c'est le sortage. C'est le sortage de déjà 1190 de dégâts. Tout à fait, c'est vraiment impressionnant. On constate la dépression du canon qui ne doit pas être très élevé. Je choisis toujours mieux que le cas avec 85. Tout à fait, mais ça doit quand même être moins de 8. Je ne veux pas un souci. Voilà. Mais tantôt, j'ai quand même mis pas mal de dégâts. Tout à fait, bientôt 1570 à 3 près. Ah, 1070 de dégâts. Ah ben, ça fait beaucoup plaisir. On constate que le VK montre ses flancs. Très belle action, n'est-ce pas ? En effet, je suis le plus, pratiquement le dernier. Et je me battais contre des T-150 qui fait partie du clan B4. En paillettes. Et je ne sais plus qui c'est, ni Zor 8. Tout à fait, on constate qu'il poussait dans votre tourelle. Qui est assez blindé, finalement. Il ne faut pas sous-estimer la tourelle du T-34-85. C'est assez violent. Je suis déjà à 2 000 de dégâts, ça m'a plutôt vite avec ce petit truc. En effet, 2 219 pour être exact. Parce qu'ici, on n'en parle pas. Alors, on ne dit pas 19, on dit 90. Dédicace aux belges. Ah oui, pardon, j'avais oublié. Tantôt, il faudra que j'apprenne à prendre ses réflexes. Tout à fait, moi tout à l'heure, j'ai dit une connerie. Je n'étais pas à 1 070 de dégâts, j'étais à 1 070 de dégâts. Tout à fait. Ou le gros VK qui arrive pour sauver la Leaf. Tout à fait. Je suis déjà à 2 030 de dégâts, c'est pas mal du tout 3 kills. En effet, on constate une très belle action là, qu'il s'agit de... Dites-moi, qu'est-ce que vous faites en vrai ? Bah là, je me fais plutôt caca dessus, je ne sais pas trop quoi faire. J'ai surtout peur qu'on m'arrive dans mes petites fesses. Et là, je me dis, il faut que je rushe, j'ai 30 HP, je rushe. Tout à fait, c'est très très logique, quand on a 30 HP, il faut rushe, c'est la base. Et je lui envoie même mon Nymiel, je le fous en feu. Le fireux. Tout à fait. Et là, il me bounce dans le petit cul. Et je le rate. Tristesse éternelle. Tristesse, j'ai envie de dire. Tristesse dans le tir, tout à fait. Voilà, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. Quand vous voyez un T-34-35, il faut tirer et manteler deux canaux, parce que les flans, c'est trop blindé. Tout à fait. Mais même pas du tout, en fait. Un a chopé, l'autre bouzin. Très très skill-aid de sa part. Ce qui est fort sympathique avec ce petit char, c'est qu'il a une tourelle assez résistante. Et bon, il ne te caisse pas trop, mais vu qu'elle est assez englée de temps en temps, ça fait Boins. Ce qui est Boins-aid. Tout à fait. On constate tout de même qu'il a une vitesse maximale pas très élevée quand même. Je ne me rappelle plus si j'ai mis le dernier moteur, mais c'est assez sympathique, c'est quand même assez rapide. Je vous rappelle que c'est un médium. Tout à fait. Enfin, vous voyez que vous étiez quand même assez, pas très élevé, aux alentours de 40. Tout à fait. Alors, à ce niveau-là de la gamme, je me pose des caisses chugues par où arriver avec mes trains de petits HP. Oh, tu pourrais arriver par ici. Ça me paraît genre B0, parce que cliquer sur un RIP, là, ça ne marche pas. En effet. Mais non, je décide de faire le coin trer, parce que je suis coin. Tout à fait. Très très belle action, à mon avis, à venir. Et il capaide, dans la base, on le voit. Il capaide, c'est des fous furieux. Ils ont beaucoup d'espoir. Notre Torgue 2, avec ses 14 km heure, arrive à faim et banane. Tout à fait. On voit que grâce à lui, vous avez gagné, car il va arriver trop vite pour qu'il capte. Et là, j'arrive en mode Junaite, et je lui mets un petit shoot dans l'arrière, il retrait. Il ne comprend pas, là. Là, il ne comprend pas, il se fait caca dessus. Et là, la tristesse. Il se demande de ce qui se passe ici. Il a raté. Oh là là. Toujours sympathique, je rate le shoot. Tristesse. Exactement. Vous avez peur, on dirait. On peut le lire dans vos yeux, même s'il n'y a pas d'œil sur les chars. Tout à fait. Avec mes 30 HP, je ne tente pas. Le diable, j'attends notre ami Torgue. De toute façon, on constate que le Torgue arrive très couillement. Et le KVN, car il ne comprend rien. Et voilà. Très très beau tir. 191 de dégâts pour finir. La tristesse dans le regard du KVN. Tout à fait. On voit que vous baissez le canon très fièrement. Voilà. N'est-ce pas ? 5 kills, plus de 3000 de dégâts. Une partie plus qu'honorable. On verra au rapport. Tout à fait. À ceux du Chohar. Tout à fait. Quelques 1400 d'XP. Ce qui est, ma foi, sympathique. Bref. Ainsi que les 5 kilos de médailles qui vont avec. En effet, on aime la 9.4. Tout à fait. En espérant que ce vrai plat vous aura plu, on se retrouve la prochaine fois. De Fous. Et au revoir.